Bonjour, de retour à Oloron-Sainte-Marie, nous allons suivre les grandes finales experts dames et hommes de la 14e édition du Master International d'Escalade de Oloron-Sainte-Marie. Et qui, qui va l'emporter ? A mes côtés, Daniel Dulac, alors je le rappelle, vous avez été champion de France, champion d'Europe d'Escalade en cascades. En bloc, en bloc, et champion du monde en cascades de glace. Oui, oui, alors là, c'est un cadeau normalement. Il pourrait être là-haut, mais bon, il a décidé d'être entraîneur de l'équipe de France et de préparer l'équipe de France pour aller aux Jeux Olympiques de Tokyo. Quelle idée ? À un moment donné, on se reconvertit, on passe la main et on devient consultante en France Télévisions. Et voilà, passe aux jeunes. Alors, première question, pas de réelle surprise finalement dans ces huit finalistes, que ce soit chez les dames ou chez les hommes ? Non, chez les dames ou chez les hommes, on peut avoir un regret chez les hommes avec Nao Monchoir qui a fait une erreur tactique et qui ne s'est pas sélectionné dans la finale. Mais on a quand même une très belle affiche et on va avoir du spectacle, on va avoir du suspense. Alors justement, Daniel, on va en profiter pour rappeler la règle, parce qu'on parle d'erreur tactique de Nao Monchoir. On a 50 voix, on prend sur ces 50 voix, sur 24 heures de qualification, il ne faut pas l'oublier, c'est 24 heures de mieux, 24 heures de qualif. On doit choisir des voix difficiles, à fort coefficient, pour pouvoir se qualifier, parce qu'on prend les 6 meilleures, c'est ça ? Alors voilà, c'est très simple, sur les 50 voix, les voix les plus dures rapportent plus de points que les voix les plus faciles, et ça permet d'avoir des grimpeurs experts qui se mesurent, des grimpeurs de niveau régional ou national, qui se mesurent à des grimpeurs internationaux. Et là, Nao, il a manqué quelques points pour rentrer dans la finale, parce qu'il a cru que les 5 meilleurs résultats suffisaient pour être en finale. Il a été pris en compte, alors qu'en fait, il y en avait 6, donc il ne connaissait pas bien le règlement. Pour être un bon compétiteur, il faut connaître le règlement. Connaître la règle. Connaître la règle, alors c'est vrai que le master de Laurent Saint-Marie, c'est un petit peu particulier, parce que c'est une compétition à part, on l'a dit, c'est un règlement à part, mais là, il n'a pas été assez bon sur le plan tactique. Alors, lui finaliste du côté de chez les dames, lui finaliste du côté de chez les hommes, et on commence par la première épreuve, ça va être de réussir à lire les voix. Voilà, les grimpeurs ont eu 6 minutes pour lire les voix, les filles et les garçons. Donc lire, c'est quoi ? C'est déchiffrer la partition, c'est comprendre le sens des prises, et imaginer comment passer, se projeter dans la voix, en sachant que c'est une voix qui fait 17 mètres de haut, il y a énormément de prises, une quarantaine de mouvements, peut-être un petit peu plus chez les dames, et comprendre le rythme de la voix déjà quand on est au sol, c'est ça la lecture. Oui, parce qu'on va avoir un effort de quoi ? Entre 4 et 6 minutes à peu près pour gravir, essayer d'aller au top, c'est à peu près ça ? Oui, c'est ça, c'est plutôt autour de 6 minutes, sur un mur qui est assez haut, comme ça. Ce qu'on va voir, c'est qu'à mon avis, chez les dames et chez les hommes, si on observe un petit peu l'itinéraire, on a une entrée qui est relativement gentille, les grimpeurs vont s'élever, puis on va arriver au premier dos d'âne, sans doute aux premières difficultés, premier surplomb. Chez les filles, la voix a l'air beaucoup plus homogène dans la difficulté, donc ça va monter crescendo, et c'est les filles qui ont le plus d'endurance qui vont monter le plus haut. Et chez les garçons, c'est plus une voix à étage, avec une alternance de grosses prises et de petites prises, et donc qui peut surprendre, on peut avoir des surprises, mais voilà, au bout de 6 minutes, les grimpeurs seront en haut. Oui, et on voit sur les grosses prises rondes, Ying et Liang, les noirs, on a l'impression qu'il y a beaucoup de prises, où finalement, ça va jouer sur la force des mains, parce que là, il faut avoir une puissance dans les mains énormes, parce qu'on a l'impression que là, pour se tenir, le transfert de poids va être essentiel, ça va être peut-être la clé justement de la réussite. Alors, il y a une alternance de grosses prises et de petites prises, donc déjà, il faut réussir à appréhender cette spécificité, parce que c'est assez rare, finalement, souvent, on a une homogénéité dans les formes de prises, et là, on voit une adaptation, ça va obliger les grimpeurs à s'adapter, tantôt sur des toutes petites prises, tantôt sur des grosses prises, avec, sur les grosses prises, des mouvements de compression, des mouvements de transfert, et on voit un itinéraire qui serpente sur le mur, de gauche à droite, donc effectivement, les transferts d'appui qui vont être très importants, autant chez les filles que chez les hommes. Alors, on peut dire que là, Romain Gaptu, qui est l'ouvreur et qui a une réputation internationale, il a posé des petits casse-têtes chinoises à nos grappins, qui vont être intéressants, parce que ça va jouer à ça. Pour résumer, il faut celui ou celle qui va aller le plus haut, si on n'a tapé le top, gagnera. Ça a été le cas chez les amateurs, parce que personne, on va donner, on va en profiter pour faire quand même un petit hommage aux amateurs, personne n'est arrivé au top chez les amateurs hommes comme femmes, et c'est finalement Marine aide chez les femmes de Touraine Escalade qui s'est imposée, puisqu'on voit en 2 minutes 49, elle est allée le plus haut, 39 plus, comme on dit, à la prise. Voilà, on comptabilise la hauteur atteinte par le nombre de prises sur lesquelles on réussit à s'agripper, et puis en cas d'ex aequo, si tout le monde tombe sur la même prise, parce que ça peut arriver malheureusement, sur un passage un petit peu plus difficile, que les grimpeurs ou les grimpeuses n'arrivent pas à déjouer, alors à ce moment-là, on estime que le meilleur grimpeur, c'est celui qui a atteint ce niveau-là, cette hauteur-là, le plus rapidement possible. Donc Marine aide qu'il s'impose, donc il remporte les 24 heures du mur 2019 chez les amateurs femmes, devant Laetitia Vorio et Orane Cochin chez les hommes, victoire de Rémi Arnaud de Parenpuir à verticale devant Nico Boileau et Antoine Aubert. Alors qu'on voit le grand, grand sourire, là on va rentrer, on va rentrer gentiment dans le vif du sujet, on est dans sa bulle, on les voit super zen, super souriante, c'est l'escalade et pourtant on est quand même dans sa bulle. Là on est quand même sur une compétition où personne ne se prend vraiment au sérieux, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, bien sûr on a envie de gagner la compétition, il y a quand même un petit peu de prize money, il y a les sponsors qui offrent des jolis lots, et puis quand on s'affiche sur une compétition, effectivement on n'a pas envie d'être dernier, donc tout le monde donne le meilleur de soi-même, mais ici à Oloron on est vraiment dans une ambiance conviviale, une ambiance de jeu, où on vient avant tout pour s'amuser, d'ailleurs je crois qu'on va en voir quelques-uns qui sont encore déguisés. Et oui c'est la tradition à Oloron-Sainte-Marie, il y a du déguisement, alors tout à l'heure on a eu quelques petits déguisements chez les amateurs pour grimper, mais bon là on va quand même être un petit peu dans le sérieux, parce que c'est compliqué, il y a le grand sourire, on va rentrer, voilà, la première à rentrer sur ce praticable c'est... Juliette Pouget. Juliette Pouget. Voilà, de Toulouse. Une Toulousaine, pas très loin, le grand sourire, c'est un petit peu une surprise pour elle de se retrouver dans cette finale, donc c'est pour ça qu'elle est très souriante. En deux, la numéro deux à rentrer, donc on part en fait en l'ordre inverse des qualifications, donc on a la huitième, la septième, donc la septième c'était Léna Gros-Piron. Et puis Roxane Durand, elle gagne. Ensuite on va voir venir et voir rentrer Mathilde Bessera qui a quand même réussi, elle était neuvième aux alentours de 10h ce matin, elle a fait des grosses voies, des gros coefficients, et Mathilde Bessera qui a gagné à trois reprises ces 24h du mur, s'est qualifiée pour la grande finale, et là ça lui fait plaisir parce qu'on voit le grand sourire de Mathilde Bessera. Là effectivement elle s'est rattrapée sur la fin du temps imparti, elles avaient 24h pour avoir le maximum de points, et Mathilde ce matin, elle n'était pas encore sélectionnée, donc c'est dans la toute dernière demi-heure où elle a réussi une voie plus dure, une voie plus forte qu'efficient pour rentrer dans cette finale. Alors Céline Ferjo qui est passée, ensuite on voit Jeanne Gauthier qui a remporté l'épreuve de bloc hier, une toute jeune New Yorkais, Anna Schubert internationale autrichienne, il faut que j'arrête de dire que c'est la petite soeur de Jacob, parce que Salaga, elle a été deux fois championne du monde jeune, et sa compatriote, Julia Fizer international autrichienne, toutes les deux vont partir mardi en Chine pour un manche de coupe du monde, on enchaîne. Voilà c'est ça, c'est l'avant-dernière épreuve du circuit des six coupes du monde, deux difficultés de cette discipline, il faut savoir qu'en escalade on a trois disciplines, on a l'escalade de vitesse qui ouvrira le combiné des Jeux Olympiques, on a l'escalade de bloc, le condensat d'escalade, on grimpe sans cordes, où on réussit ou on rate, on en a vu un aperçu hier, et l'escalade de difficultés, lead en anglais, dont on va voir le spectacle tout à l'heure sur les finales. Avec l'entrée de Envin Gaufre, qui s'est qualifié à la huitième position hier, devant justement Nao Monchois, Diego Fourbet, qui rentre à son tour. Équipe de France Cadet, tout jeune, 16 ans. Une nouvelle génération qui prend le pouvoir. Qui arrive, qui se forme, Paul Jinfet également, qui a été quatrième au champion du monde de difficultés, et qui est aussi très très fort dans la discipline bloc. Paul Jinfet, qui a réussi déjà à un 8c. 8c, 8c plus, oui, bien sûr. Diego Fourbet, qui a fait du 9a déjà. On a Tanguy, qui est un grimpeur du Gard, qui est aussi très fort en bloc, mais polyvalent. On le voit ici s'exprimer au plus haut niveau en difficulté. Hugo Parmentier, qui était avec nous ce matin, qui nous a fait le plaisir de venir avec nous ce matin. Après, on a vu Dimitri Farikanov, qui a déjà remporté. On le voit rentrer, je crois. Non, ça c'est Hugo Parmentier. Thomas Joannès qui est rentré tout en noir. Qui a remporté également hier le bloc garçon. Thomas Joannès. Donc Hugo Parmentier. On va avoir donc le russe de cette finale, Dimitri. Fakirianov. Déjà vainqueur à deux reprises des 24h du Milan. Voilà, grimpeur russe et qui joue le jeu. Qui a la cravate, qui a son petit déguisement. C'est sympa. Et enfin, le dossard 110 qui a fini premier des qualifications à l'issue des 24h de grimpe. C'est un truc de fou. Je peux vous le dire, à 1h du matin, ça grimpait encore. Jérémy Bondère, Kaor Escalade, qui a fait quand même forte, forte impression hier. Oui, il était très fort. Il était en forme sur le contest de bloc. Il était en forme sur les qualifications. Il sort premier. Donc on va avoir du spectacle. Alors là, on a donc fait le show. Ils ont été présentés au public. On en profite pour un dernier petit coup d'œil à la voix. On ressort et... Dans quelques minutes, le premier grimpeur va arriver. Le temps de mettre ses chaussons. De faire son deux d'encordement. Et c'est parti pour déchiffrer avec le premier. On va tout de suite comprendre où sont les difficultés. Quelle est la température de la voix. Quels sont les pièges. On va tout de suite avoir une meilleure idée grâce au passage du premier grimpeur. Alors avec une particularité qu'il faut rappeler quand même pour les non-initiés, Daniel, c'est que là, clairement, nos grimpeurs, nos adversaires, ceux qui vont passer après, ils ne voient pas du tout. Ils ont vu la voix, ils ont repéré, ils ont essayé de la lire. Et cette fois, maintenant, ils restent à l'isolement. On va passer un garçon et une fille quasiment simultanément, mais les autres ne voient rien. Voilà, tout à fait, Pascal. On va alterner une fille et un garçon. Et les grimpeurs sont effectivement enfermés dans une zone d'isolement. Ils n'ont aucun contact avec le public. Ils n'ont pas de moyens de communication avec l'extérieur. Tous les téléphones, les iPads, tout est bloqué. Voilà, il y a un brouilleur d'ondes. Maintenant, on laisse son téléphone, c'est le règlement, avant de rentrer en zone d'isolement. Et ensuite, on doit mémoriser les prises lors de la phase de lecture. Pour avoir une idée, on peut faire de la visualisation mentale, se projeter dans la voix pour optimiser, effectivement, chaque mètre, les mousquetonnages, les prises, les phases, le rythme de la voix, les phases où il faut accélérer, où il faut s'engager sur des mouvements de jeté, parce qu'on va en voir, des mouvements de jeté, des mouvements... Alors, bien sûr, les grimpeurs, parfois, ils ne comprennent pas un passage. Ils ont du mal à comprendre ce qu'a voulu faire l'ouvreur. Mais ils savent grimper, donc ils doivent s'adapter. On prévoit pendant la lecture, mais il faut aussi savoir s'adapter pendant l'escalade. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même... Bon, on n'est pas encore dans un TQO, on n'est pas dans les qualifs olympiques pour Tokyo. On a une bonne ambiance, mais on sent quand même que... Allez, si on regarde bien, à deux, trois détails, on est rentré dans un scrunche quand même un peu plus compétition. Là, on est en finale. On est en finale, effectivement. On voit les grimpeurs qui ont tout de suite des rituels de préparation. On met ses chaussons, on met sa magnésie, on se concentre, on ferme les yeux, on secoue les épaules, on fait de la respiration ventrale. Bref, parce qu'il y a quand même du stress, évidemment. Avec un petit mur, un petit pan de mur qui est là pour... Là, on est clairement pour s'échauffer. Les images qu'on voit actuellement, il faut le préciser, ce sont les images de la zone d'isolement, où on voit les grimpeurs s'exercer sur un petit mur pour se réchauffer les doigts et rentrer progressivement dans la finale, parce que dans quelques minutes, ils vont être au pied du mur, au sens propre comme au sens figuré. Au pied du mur, Ayes, c'est parti, avec, ce me semble, la première famille. Et Edwin Gaufre qui est à sa droite, si je ne me trompe pas, puisque la partie garçon, elle est légèrement à droite. Voilà, il a attaqué tout de suite. Il n'est pas encore dans la lumière, Edwin. Ils vont grimper ensemble. Et on va voir tout de suite. Alors, Daniel, c'est vous l'expert. Donc, vous allez tout de suite nous dire un peu les pièges et les difficultés que rencontre Edwin Gaufre dans cette première partie. Et également, c'est bien avec ce plan large, on a les deux. On a aussi Juliette Fourger qui est à gauche. On va essayer de passer de l'un à l'autre et de suivre un peu. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Edwin, sur qui la caméra est braquée actuellement. On l'a vu déjà glisser des pieds. Les prises de pied sont petites et il n'y en a pas beaucoup. Là, il rentre dans le toit avec des mouvements très physiques. Un crochetage avec le talon droit. Juste à côté de la main. Voilà, l'escalade. On se rend compte que la grimpe moderne demande beaucoup de souplesse et beaucoup de force. C'est une alternance de force, de souplesse, d'engagement. Là, on a vu une accélération du mouvement. Et puis, un petit temps de pause. Là, il est assis au rétablissement sur son pied. Il a complètement enroulé la prise ronde avec tout l'avant-bras. Et à gauche, on voit Juliette Pouget qui monte progressivement sur une voie qui monte tranquillement avec quelques mouvements dynamiques comme celui-là, mais pas de gros pièges. Juste des mouvements qui fatiguent. Alors là, on leur a mis des difficultés. C'est-à-dire, on va les fatiguer pour un moment, passer sur un passage compliqué qui va demander d'aller... Chez les filles, on monte vraiment crescendo. Tout le départ, toute la première montée est relativement accessible. Et on voit Juliette qui se retourne vers le public. Avec le sourire qui demande au public de la soutenir. Alors, il ne faut pas qu'elle perde sa concentration. J'espère qu'elle va revenir maintenant dans la voie. Et ça, c'est quand même aussi typique des 24 heures, quoi qu'on dise. C'est que le public, il est chaud bouillant. Il est dans une salle qui est faite pour ça et qui pousse le grimpeur. Là, on voit Edwin qui arrive sur un passage difficile. Deux toutes petites prises. Là, il a la corde, malheureusement, qui n'est pas du bon côté. Non, ça passe. Un jeté. Un jeté. Et là, les prises sont rondes. On a l'impression qu'il n'y a aucun moyen de s'accrocher. Juliette qui arrive sur la soucoupe volante. Oui. Là, c'est assez original. C'est impressionnant. On voit un module de prise, une soucoupe volante qui bouge. Alors, elle ne risque pas de tomber. Elle est très bien accrochée. Mais ça rajoute de la difficulté. Oui, alors... C'est la chute pour Edwige. Edwige, Edwige, Edwige qui a chuté sur justement ces prises rondes. Et là, on voit, on reste sur Juliette Pouget qui va passer. Oh là là, c'est compliqué. Elle tire l'un et redemande au public de la soutenir. Alors, comment elle va sortir de cette soucoupe volante ? Là, elle s'en est plutôt pas mal sortie. Il fallait faire le tour par la gauche ou par la droite de la soucoupe en se crochetant avec les pointes des pieds et les mains pour rester agrippées. Peut-être qu'on verra une fille qui passera différemment avec des mouvements sans les pieds comme maintenant. Alors là, je pense qu'elle arrive dans un passage difficile. On voit les prises qui deviennent plus petites, moins crochetantes, plus plates. Elle est vraiment dans un toit. Il va falloir envoyer probablement les pieds de l'autre côté pour faire des crochets de talons. Alors, elle avait décidé, si je ne me trompe pas, Daniel, elle avait décidé de partir en non-foot, comme on dit, sans l'aide des pieds. Est-ce que ce serait pour vous la bonne solution ou pas ? Je pense que là, elle n'a pas su passer d'une partie du toit, d'une partie de la soucoupe où il y avait vraiment des prises très crochetantes, à une autre partie. Le rétablissement est toujours en traversée avec des techniques de pieds, de crochets de talons. Et elle s'est un peu précipitée. Elle devait penser que les prises étaient plus faciles, plus agrippantes pour les mains. Mais en fait, elles étaient plates. Nous, on le voyait avec les gros plans de caméra. Et elle a fait une erreur d'appréciation. Alors, nous, c'est plus facile. On a les gros plans qui nous montrent directement toutes les difficultés de la voir. En tout cas, c'est reparti. On enchaîne avec le deuxième passage du deuxième finaliste homme. Il s'agit de Diego Fourbet qui va partir. Alors, c'est impressionnant, Daniel, c'est que là, les garçons, ils enchaînent direct. Ils ne prennent pas le temps. Ils sont prêts, ils montent. Ils ont déjà fait la lecture. Et donc, on préfère y aller direct. C'est qu'en fait, on leur impose. Ils ont 30 secondes pour partir et pas plus. Mais c'est vrai qu'il aurait pu prendre 30 secondes pour relire la voie, se concentrer. Mais ça veut dire à quel point Diego est motivé. Et d'ailleurs, il part à fond. Là, on voit les techniques de crochet de talons. L'alternance de prise en adhérence sur les volumes. Transfer de poids. On en revient toujours au même. C'est important. C'est essentiel pour vous pour pouvoir. Parce que là, on a l'impression qu'il faudrait être hyper costaud. Avoir des bras énormes pour pouvoir tenir, en fait. Avec le transfert de poids, ça permet de... Tout à fait, Pascal. Il faut vraiment alterner ces appuis, ces transferts des appuis de pied vers les appuis de main. Transmettre la force. Créer du mouvement. Et là, il y a quand même un gros travail de ganache, quoi qu'on dise. Parce que pour remonter et aller chercher cette grosse prise noire à enrouler le bras, comme a fait tout à l'heure Edwin Gaufre, il faut quand même avoir une barrière abdominale assez puissante. Cette erreur de Diego Fourbet, là, on le voit qui repose, qui secoue les mains, qui a essayé de se reposer. Mais il avait les bras cassés, donc je pense qu'il laisse de l'énergie, il laisse des plumes. Travailler, contrôler, économiser le plus d'énergie possible pour pouvoir passer d'un élément à l'autre. C'est quand même la base de la finale. Alors que de l'autre côté, c'est Léna Groupiron qui est partie, qu'on a vu s'élancer sur la voie de la grande finale des experts féminines. Diego Fourbet qui arrive sur le premier passage difficile avec le jeté qu'Edwin a réussi tout à l'heure. On va voir si Diego réussit. Il faut quand même le dire qu'il est quand même encore jeune, Diego. Tout à fait, tout à fait, il a 16 ans. 16 ans, 16 ans et déjà finaliste des 24 heures du mur. C'est vous dire qu'il a quand même un gros potentiel. Tout à fait, ça fait partie des jeunes espoirs de l'équipe de France. Là, de nouveau, il se repose après ce gros mouvement dur. On appelle ça des dos d'âne en fait, comme sur la route. Alors va-t-il réussir à passer justement ce pied sur la grosse prise ? Il faut de la souplesse. Crochet du talon gauche. Il va chercher sa main, il est en force. Là, on sent quand même qu'il est en puissance. Là, il donne tout ce qu'il a. C'est un grimpeur très combatif. Au mental. Au mental. Alors que les magres au piron restent concentrées, elles montent régulièrement. Mais on a vu que chez les femmes, c'était sans doute une voie beaucoup plus en résistance. Il faut résister à l'acide lactique qui monte dans les avant-bras, la fatigue qui monte dans les avant-bras. Et qui, lorsqu'elle est trop importante, on n'arrive plus à tenir les prises. Là, comme Diego, on sent qu'il a vraiment du mal à s'agripper. Là, quand même, il a une prise à deux doigts. Prise à deux doigts, il va chercher au-dessus. Et là, à un moment, l'énergie qu'il a utilisée pour l'avant, ça se paye. Il n'a pas réussi à redescendre les épaules, à redescendre les appuis. Alors que les nagres au piron est dans la fameuse soucoupe volante. Je vous rappelle, le thème de cette année pour les déguisements et autres, c'est l'espace. C'est quand même pas gentil, ça, de mettre une soucoupe volante au milieu. C'est original, mais c'est ce qui fait partie du charme de cette compétition, du charme de Laurent Saint-Marie. En plus, bien sûr, de l'accueil toujours très chaleureux qu'on a dans le sud-ouest, qu'on a dans le Haut-Béarnes. C'est vraiment, vraiment une grande qualité humaine qu'on retrouve dans cette région sud-ouest. Alors, on va voir comment les nagres au piron va décider de contourner cette soucoupe volante. Alors là, vous avez vu, elle a un double coincement de genoux. Elle passait les genoux derrière la prise, ce qui lui permet, derrière la soucoupe, d'économiser un petit peu d'énergie. On voit que là, elle a le pied gauche bien à plat sur la paroi, le pied droit donc rejeté. Et là, elle essaie clairement de trouver une bonne solution. Oui, elle hésite un petit peu, il faut qu'elle mousquetonne aussi. Voilà, ça bouge, elle est perturbée là. Elle a du mal à se lancer, pourtant il va falloir qu'elle se décide à y aller. Alors là, elle a décidé finalement de ne pas mettre le mousqueton. Elle est crochetée sur le bout des pieds. Des pointes, il faut mousquetonner. Maintenant, elle s'est rapprochée de la dégaine. La dégaine, c'est la sangle accrochée au mur dans laquelle on passe la corde pour s'assurer. Obligation de clipper, ça peut être éliminatoire ou pas du tout ? Voilà, tout à l'heure je le disais, on va peut-être voir une fille passer sans les pieds. Et là, on appelle ça les mouvements de no foot, sans les pieds, c'est impressionnant. Aujourd'hui, les filles sont capables de se hisser uniquement sur les bras, à la force des bras. Et c'est toujours impressionnant, c'est pas forcément ce qui est le plus dur à réaliser, mais c'est toujours impressionnant, surtout quand on n'est pas grimpeur. On se demande comment ces athlètes font pour s'accrocher sur le bout des doigts. Parce qu'il faut te rappeler quand même que là, en dessous, il y a à peu près 15 mètres de vide. Voilà, là, elle doit être à peu près une quinzaine de mètres de haut, une douzaine j'ai envie de dire, parce que le mur fait 17 mètres de haut, 18 mètres de haut. 18 mètres, oui. Et effectivement, elle a l'obligation de mousquetonner, de passer la corde dans les mousquetons et dans l'ordre, dans le bon ordre, pour assurer sa sécurité, tout simplement. Alors là, on va passer, donc on va arriver justement à ce passage avec des petites prises derrière, en sortant forcément de la soucoupe volante, où on a mis quand même pas mal d'énergie. Oui, elle a laissé du jus dans le bas, donc on sent que là, elle est pleine d'hésitation. Aller chercher, voilà, elle utilise la paroi, c'est autorisé. Alors je ne sais pas si on voit à l'image à quel point elle souffle. Mais elle mousquetonne, c'est bon signe quand même, ça veut dire qu'elle a encore du jus, elle a encore de l'énergie, là elle redescend, elle observe. Alors comment va-t-elle réussir ? Elle ne va pas faire d'erreur, elle a fait tout de suite le croisé, le travail sur les pieds, les crochets de pointe, voilà. Il faut qu'elle aille doucement sur ce plat, cette prise plate, voilà ce que je disais, envoyer les pieds de l'autre côté. Allez, doucement. Allez, 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 ça va passer pour les Nagropiron, encore un effort, se projeter encore vers l'avant, aller chercher cette prise bleue. Ouais, ça passe, elle est très très bien jouée finalement. Elle est technique là, mais on sent les coudes qui lèvent, et ça va être dur pour elle parce que ce sont maintenant des mouvements tout en compression. Elle se rapproche du sommet, il y a une prise qui est sur l'arête, tout de suite à droite, sur l'ongle. Alors là, elle va y aller en deux temps. Ah, dommage. Dommage, dommage. Elle avait bien géré le passage finalement de la sortie de la soucoupe volante vers cette transversale finalement pour aller chercher à droite. Et là, on sent que, là les bras, ils ont quand même, comme vous dites, les bouteilles, c'est que les bras, les muscles sont tétanisés qu'à un moment. Les muscles sont tétanisés, il faut bien imaginer que lorsque l'on s'accroche avec la main sur une toute petite prise, sur les prises, sur chaque prise en fait, il y a un phénomène d'ischémie musculaire, c'est-à-dire que la contraction des muscles de l'avant-bras empêche le sang de circuler, et donc il y a une accumulation de toxines, de fatigue, et les muscles ne sont pas oxygénés parce qu'on est sur des mouvements acycliques, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme au vélo ou à la course à pied, où on tourne toujours les jambes, et où les muscles sont finalement toujours oxygénés. Là, on est vraiment sur un effort anaérobie, sans oxygène, de manière localisée. Alors là, on enchaîne avec le passage de nouveau finaliste garçon, Paul Gent, si je ne me trompe pas. Voilà, Paul Gent qui est vraiment un grand gabarit, 1m85, 70 kg. Il est grand, mais il est aussi plus lourd, donc c'est plus difficile sur les petites prises. Et aussi un jeune, encore un jeune grimpeur. Voilà, 16 ans aussi, comme Diego Fourbet, en équipe de France, régulièrement sur les podiums des Coupes d'Europe, des championnats européens et des championnats du monde. Alors, une devise de Paul Gent qui m'a fait un peu sourire, quand j'ai cherché des infos sur les participants, sa devise c'est, qui fait le malin, va dans le ravin. Voilà, donc ça montre un petit peu son envie d'être sérieux. Donc on voit tout de suite qu'à 16 ans, il reste focus, comme on dit, sur son travail. Il a la tête froide et la tête bien faite. Et c'est parti, il se lance, voilà, sans problème. Alors, sur ce passage-là, est-ce que justement, avec l'amplitude qu'il a, puisqu'il est grand, c'est un avantage, même si son poids est plus lourd, mais est-ce que ça peut être un avantage ? Parce que clairement, avec les grands segments, il va aller, par exemple, pouvoir poser plus facilement le pied sur la prise Yin-Yang à la droite. Oui, 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 ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient sur certains passages où il faut se regrouper, il va falloir qu'il compense par la force ou par la souplesse. Voilà. Voilà, il est plus relâché que ses prédécesseurs, que Diego et Edwin. Et pour l'instant, il grimpe avec un peu plus d'efficacité, j'ai envie de dire. C'est plus propre. On va voir s'il va plus loin, parce qu'il a beaucoup donné aussi pendant les phases qualificatives. Il a beaucoup grimpé pendant les 24 heures. Et est-ce qu'il va avoir aujourd'hui l'énergie d'aller tutoyer le podium ? Je pense qu'il en est capable. La fougue de la jeunesse. La fougue de la jeunesse. On se laisse entraîner, alors que du côté des féminines, des expertes dames, c'est Roxane Durand qui s'était lancée de l'US Cagne. Et on va voir l'ascension et la montée. Voilà, Paul Japht qui prend la tête, qui monte plus haut comme les nègres au piron. Alors on va voir ce que finit par faire Paul Japht. Voilà, le passage des petites réglettes, il va revenir sur les grosses soucoupes. Alors il va s'élancer, on le voit. Waouh, magnifique ! Il a osé, il s'élance. Voilà, mais c'est toujours sans les pieds. C'est très très déversant cette partie du mur. C'est pas un surplomb, mais c'est déversant. Ah ouais, et puis là, donc là, il n'arrivait pas. Il aurait fallu qu'il pose le pied sur la prise ou pas du tout, parce que ça avait l'air d'être très très glissant. Alors la prise de toute la partie blanche du Ying et du Yang, la partie blanche est absolument lisse. C'est vraiment, on le voit, les reflets sur cette prise. Donc il n'avait qu'une solution, soit d'aller chercher la partie noire derrière, soit sur le rond du Ying et du Yang. Mais le problème, c'est qu'il était asphyxié. On voyait qu'il avait vraiment de la fatigue. Il avait du mal à tenir la soucoupe. Et donc il était en manque de gainage et d'énergie. Allez, on enchaîne avec Roxane Durand, qui est arrivée au niveau de la soucoupe. Le passage dans quelques secondes, justement. Alors moi, je vais l'appeler le juge de paix, mais c'est un passage difficile. Alors Roxane, qui est plus grande. Elle a des plus grands segments. Elle est plus à l'aise. Elle lâche carrément les deux mains. Donc là, elle se repose. Elle secoue les mains pour faire circuler le sang et oxygéner les muscles pour effectivement récupérer et éliminer les toxines. Alors on voit qu'à ce passage-là, on laissait pour quasiment toutes les expertes dames de se reposer un petit peu, de se poser, de bloquer les genoux pour pouvoir un petit peu relâcher et repartir de plus belle. On sent qu'il y a un besoin de souffler à ce moment de l'ascension. Et là, elle a du mal sur le mousquetonnage. Elle a laissé beaucoup d'énergie. Est-ce qu'elle va justement temporiser, comme vous dites, Pascal ? Vous commencez à devenir expert en escalade. En tout cas, ça impressionne. Vous n'allez plus avoir besoin de moi bientôt. Non, non, non. Il faut toujours un expert. Et puis, c'est tellement précis. On sent qu'il y a de la précision parce que pour aller chercher, il y a des petits détails. Alors on va regarder sur... De la précision, mais en même temps, il y a une gestuelle qui est naturelle. C'est comme un tennisman qui, sur certains échanges, il enchaîne les coups droits ou les revers. Et il joue son tennis sans forcer. Et là, on voit qu'elle déroule son répertoire gestuel. On la sent à l'aise sur ses grosses prises. Elle va chercher les mains gauches. Elle crochète avec le talon droit. Les prises sont bonnes. Elle a bien fait de temporiser parce que maintenant, elle arrive sur la partie plus difficile, plus technique, où les prises deviennent moins bonnes. Et là, elle se précipite un peu. On ne la sent pas si à l'aise. Il faut qu'elle mousquetonne encore. Voilà la corde qui passe dans le mousqueton. Alors là, elle va prendre la main droite. Elle hésite beaucoup. Là où l'ENA Gros-Piron a été passé plutôt à l'aise. Il y a pas mal de mouvements parasites, à mon avis. Elle ne va pas faire long feu. Alors là, on voit le tremblement du talon gauche. Alors maintenant, c'est grâce à Mathilde Becerra que je regarde ça. On voit que ça tremble un peu sur le talon gauche et le mollet. Ça, ce n'est pas bon aussi. Elle fait un changement de main. Elle va chercher plus court. Elle va chercher sans envoyer les pieds de l'autre côté. Mais on voit qu'elle a crocheté l'arrière du mur avec les orteils du pied droit. Donc, elle garde une position stable. Elle est embêtée avec la corde. Oui, elle avait fait un peu des nœuds. Elle se retourne. Elle a été battante. Elle avait vraiment des qualités de très belle combativité. Mais alors là, on a senti qu'elle a tenté peut-être une voie plus courte parce qu'on sentait que ça tétanisait un peu. Alors ça tétanisait un peu. Effectivement, elle perdait un petit peu de lucidité contrairement à l'ENA Gros-Piron qui, elle, était plus calme, même si elle était aussi dans le dur. On l'a vu avec du relâchement envoyer les pieds de l'autre côté. Et franchir ce passage avec plus de facilité. Et effectivement, l'ENA est allée plus haut. Et là, on enchaîne encore une fois avec un nouveau concurrent. Et cette fois, c'est Tanguy Merard. Un peu la surprise du chef, Rock'n'Poff. Donc, près de... On a cherché ça. Vous m'avez poussé à chercher l'information. Et oui, parce que je ne me rappelais plus d'où était ce club, Rock'n'Poff. C'est un club du Gard. Un petit village qui s'est doté, qui a construit un gymnase. Et comme ici, dans la halle de Laurent-Sainte-Marie, a construit un mur pour les élèves. Voilà, il s'est lancé sans problème. Il est même très à l'aise sur ses mouvements dynamiques. Parce que, évidemment, moi je connaissais Tanguy. Parce qu'il est en équipe de France de bloc. Il a d'énormes qualités de bloqueur. Mais aussi de grimpeur de difficulté. On va voir comment il va s'en sortir. Alors, ce n'est pas tout à fait le même gabarit que Paul. Beaucoup plus petit, mais on le sent aussi puissant, à l'aise. Mais on va voir s'il sent beaucoup, parce que c'est un peu le déguisement. Il va réussir à se sortir de ses pièges. En tout cas, pour l'instant, ça passe plutôt pas mal. Ça passe pas mal, mais il a été mis en difficulté. Il a laissé du jus, à mon avis. Il aura du mal à aller tout en haut. Là, on voit les coudes qui se lèvent. Alors, il observe. Il a réussi à retendre le bras, pour ne pas être en flexion sur le biceps. Ah, le croisé, c'est pas mal, ça. Ah, dommage. Il semblait qu'il était entamé, exactement comme Roxane. C'est un détail. Dès que le coude se lève, ça, clairement, on sent que c'est de la fatigue. Et du coup, c'est un grimpeur qui a usé beaucoup de cartouches pour déjà monter jusque-là. Exactement. Pas besoin d'être si expert que ça, finalement, pour comprendre l'activité escalade. On voit tout de suite les mouvements difficiles. Mais je pense que certains téléspectateurs sont peut-être devant leur poste de télévision et voient pour la première fois de l'escalade. Mais le suspense, c'est très simple. Plus on monte haut dans cette discipline, meilleur on est. Alors qu'on enchaîne avec Maltilde Becerra, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous hier matin. Maltilde Becerra, je vous le rappelle, c'est trois victoires aux 24 heures du mur. Qualification difficile, mais là, tout est remis à zéro. C'est celui qui arrive le plus haut qui gagne. Tout à fait. Tout est remis. C'est un nouveau classement. C'est une nouvelle chance. Alors, évidemment, s'il y a des ex-echo, on va revenir sur le chrono. Et si le chrono est encore ex-echo, on reviendra sans doute sur le classement des qualifications. Alors, Mathilde, qui va arriver justement sur tout proche de la soucoupe. Alors, comment va-t-elle s'en sortir ? Mathilde, elle aime bien les petites prises, elle m'a dit. Elle nous a dit hier, petite prise avec beaucoup de force dans les doigts. Et là, c'est pas du tout. Justement, il n'y a aucune petite prise. Elle est vraiment sur des grosses prises, des prises plates. Donc, ce n'est pas son style préféré. En revanche, elle a du métier. Et je pense qu'elle va savoir garder son calme. Voilà le passage sur la soucoupe où on l'a senti un petit peu hésitante. Et le show encore une fois avec le public qui supporte Mathilde Bessera. Voilà, on la voit souffler, se reposer, observer la suite. Là, on sent qu'il y a 28 ans, il y a de l'expérience. Il y a des manches de Coupe du Monde. Il y a des championnats de France. Des années de sélection en équipe de France. Chez les jeunes d'abord et puis chez les seniors. Et un autre grimpeur expérimenté, Thomas Johannes, qui a déjà aussi été vainqueur sur les 24 heures du mur de Laurent. Un grimpeur qui a été blessé cette année. Un petit peu, qui n'a pas pu participer et briller sur les Coupes du Monde. Qui a gagné, je vous rappelle, l'épreuve de bloc hier, en début de soirée. Qui a l'air très en forme. Et qui a un morphe au type particulier, Thomas, parce qu'il est costaud. Oui, c'est vraiment un grimpeur qui aime l'entraînement, qui aime l'entraînement physique et la préparation physique. Il fait beaucoup de traction. Et ça se voit au diamètre de ses biceps. Oui, clairement. Et on voit là le passage de la soucoupe pour... Voilà, il se lance. Mathilde qui se lance aussi après un long repos dans le passage de la soucoupe. Mais elle revient. Elle hésite. Voilà, Mathilde hésite sur la voie à prendre à gauche ou à droite. C'est perturbant de grimper sur un module spatial. Une soucoupe volante qui bouge. C'est nouveau. On n'a pas l'habitude de s'entraîner sur ce genre de support. Et Thomas Johannes qui est très relâché. Alors, la crochette. Mathilde Becerra qui a trouvé un placement. Alors, c'est la première à passer à gauche pour l'instant, si je ne me trompe pas. C'est la première à faire un crochet de talon. Les autres filles sont passées soit no foot, soit avec les crochets de pointe. Mais elle traîne. Et là, elle est quand même le corps à l'horizontale. Donc, elle laisse de l'énergie. Sans pour autant avancer. On sent que cette soucoupe, c'est une partie qui l'embête. Clairement. Alors, là, on voit Thomas Johannes qui fait une autre technique. Mais qui s'en sort. Thomas Johannes qu'on sent en forme sur ce week-end, sur cette 14e édition. Il réussit un mousquetonnage délicat. Il fait un mouvement de l'holote avec le genou en hélicoïde qui plonge vers l'avant. Le jeté sur la soucoupe. Oh là là, il est puissant. C'est énorme. Les pieds ne sont pas partis. Et là, voilà, crochet de talon. Ce que Paul Jeunf n'a pas su faire tout à l'heure. Et là, il faut quand même avoir un ganache. Parce qu'il va falloir aller chercher la grosse prise au-dessus. La grosse prise noire. Tout à fait. Mais je pense qu'avec cette petite temporisation là. Où il arrive à secouer les mains. A reprendre de la magnésie pour absorber la transpiration. A mon avis, il va aller plus loin. Alors voilà, il pose le pied, non ? Sans les pieds. Ah voilà, il a changé de côté. Il essaie de gagner quelques centimètres pour aller chercher justement cette prise main droite. Et il prend la tête de la compétition. Mais on avait envie de le voir plus haut. Ah oui, on avait envie parce qu'on sentait qu'il était plutôt à l'aise. Et bon, comme quoi c'est quand même, même en étant très très costaud. De l'autre côté, chez les filles, on voit Mathilde très concentrée sur elle. Elle sait que là, c'est un passage difficile. Elle a des bons placements, c'est là où l'expérience parle. Voilà, elle ramène son talon gauche, elle ramène les deux mains. Elle y va direct, comme Roxane, la même technique que Roxane. Alors on voit que Mathilde de souffle, elle prend son temps. Elle essaye d'aller poser, voilà, de s'appuyer avec la pointe du pied droit. Est-ce qu'elle va accrocher cette prise bleue ? Oui, elle monte tranquillement. Elle est bien, elle a l'air mieux que Léna Gropiron, mais elle est encore derrière. Voilà. Alors, c'est une montée, ce pied gauche légèrement. Le coude qui se lève, voilà. Ça devient dur pour... Ça y est, je crois qu'elle est passée devant Léna Gropiron, voilà, c'est ça. Elle est passée, elle est allée chercher cette prise gauche. Voilà, le quart externe, elle reste de profil. Et maintenant, on rentre dans la dernière phase de l'ascension avec des prises assez grosses. Les prises sont assez grosses, mais les prises sont aussi disposées d'une manière qui demande beaucoup de physique, de qualité physique, de compression. C'est sans doute le dernier relâchement. Et surtout qu'on est quand même là au bien 5-6 minutes de grimpe déjà, parce qu'elle a pris du temps. Elle a pris du temps sur la soucoupe, elle a pris du temps au début de la traversée horizontale. Alors Mathilde Becerra, va-t-elle ? Elle est la première. Il faut qu'elle reste précise sur les pieds. Voilà, ça pousse. Pie gauche, pied droit, transfert du corps avec cette prise jaune. Elle tente à crocheter... Crochet de talon. Talon droit. On va chercher la bleue, elle n'est pas loin. Elle passe derrière, c'est bien. Attention, on prend du temps. Prendre le temps pour Mathilde Becerra. Ah oui, cette prise de la gauche est la première féminine. Expert d'âme à finir cette voie très très compliquée. Elle est contente, on le voit. Mathilde Becerra, là, elle a peut-être frappé un très très grand coup pour la victoire. Tout à fait. Alors, elle a peut-être pris du temps pour monter là-haut. Peut-être que d'autres grimpeuses se grimperont plus vite. Mais elle met la pression sur ses adversaires. Elle est ravie, on voit Mathilde. Bon, elle a toujours le sourire. Ce n'est pas la première. Mais elle est ravie parce qu'on sent que d'abord que c'est une épreuve qui lui tient particulièrement à cœur. Et que bon, quand on a gagné trois fois ici, clairement, quand on vient, ce n'est pas pour rien. C'est sûr que ce n'est pas pour enfiler des perles. Elle a vraiment envie de montrer sa plus belle escalade. Et elle a l'expérience. Elle s'est fait un petit peu peur parce qu'elle s'est qualifiée seulement dans les dernières minutes de la compétition qualificative. Dès 24 heures d'escalade. Et donc là, elle est heureuse et elle met la pression sur ses adversaires. Alors, quand on est à l'isolement et qu'on entend des clameurs comme ça, on sait que l'adversaire, elle est passée. Ça met la pression ? Il y a un peu un jeu, un fois un toxe ? Évidemment, évidemment. C'est souvent difficile de passer en dernier parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, il ne faut pas se laisser impressionner par les performances des autres parce que c'est avant tout contre soi-même qu'on se bagarre. Et c'est sur le mur qu'il faut faire la différence. Comme Hugo Parmentier en ce moment même, qui était avec nous ce matin. Hugo Parmentier... Ah, Hugo qui nous fait une autre technique. Voilà, il a envoyé les pieds en premier. Ah, il souffle là, Hugo. Là, on sent qu'il respire. Il essaie d'oxygéner un maximum. Voilà, il essaie d'optimiser au maximum sa respiration pour retarder le lactique qui monte dans les avant-bras. Alors, comment va-t-il se sortir de ce piège ? Voilà, là, il relance la main gauche. Il croise exactement comme Tanguy Merard. Et là, il relance, il remet du rythme. Il y a le mousquetonnage. Il est pas mal, Hugo, il est pas mal. Il disait qu'il aimait bien justement cette particularité de casser les rythmes, de se dire à un moment temporiser, puis après un moment j'enchaîne plusieurs mouvements pour pouvoir être le mieux possible et jouer la partition des voix qu'on lui proposait. Oui, tout à fait, Hugo. C'est un grimpeur qui a de l'expérience et qui a cette capacité à accélérer vraiment fort. Voilà, là, il trouve la même position que Thomas Joannès. Et à mon avis, il va aller plus haut que Thomas. Alors, va-t-il aller plus haut que Thomas Joannès ? On va voir tout de suite parce que là, il va aller... Allez, le public, toujours le chaud. On se fait plaisir, on est aux 24 heures du mur. C'est un grimpeur peut-être un peu moins physique que Thomas Joannès, mais plus complet. Voilà, on va chercher, on s'arrache pour Hugo Parmentier. Voilà. Et là, il va passer, il va tirer, ça crampe de tous les côtés, mais ça monte, ça grimpe petit à petit. Et oui, on s'en sort. Pour Hugo Parmentier, on va encore projeter talon gauche. Et là, de nouveau, une position de relâchement. Il va récupérer un peu d'énergie, il va pouvoir mousquetonner. Et donc, ça va être le premier grimpeur sur ses prises roses. Et cette dernière section qui va nous amener jusqu'au bac final. Parce qu'après, pour faire les deux prises à droite, on a l'impression que c'est plus simple. Mais ça a l'air très très compliqué, en fait. C'est toujours compliqué. Parce qu'on est en léger dévers, donc on est plutôt vers la pente, vers le mine. Léger dévers, on est plutôt sur un dévers à 25 ou 30 degrés. Donc c'est un gros dévers. Un gros dévers, en fait. Ah oui, parce qu'en fait, là, je regarde, je lève la tête, comme tous les spectateurs. Et ça tue un peu les perspectives. Et donc, là, pour l'instant, pour Hugo Parmentier, ça se passe très bien. C'est une toute petite prise, il faut qu'il remonte le pied. Ouais, il a réfléchi. C'est une grosse performance qu'il est en train de faire, mais là, les coups se lèvent. Ah, dommage. Dommage pour Hugo Parmentier, mais qui a fait un gros, gros passage. Voilà, il tombe à trois mouvements de la prise finale, de la réussite à trois mouvements du Graal. Parce que les grimpeurs sont des éternels insatisfaits. Tant qu'ils n'ont pas réussi à atteindre le sommet d'une voie, eh bien, ils ne sont pas contents. Ouais, on voit, là, on le voit sourire. Et sourire, il s'est bien battu, mais évidemment... On sent que c'est quand même compliqué, que c'était une voie difficile de chez difficile. Alors, pour l'instant, du côté des dames, évidemment, on l'a vu, Mathilde Becerra, qui est arrivée jusqu'au top. Et là, on enchaîne avec, donc, Céline Fergeot. Céline Fergeot, une candidate redoutable. Beaucoup de métiers dans l'escalade. Alors, c'est une grimpeuse de niveau national. Elle n'a jamais fait de Coupe du Monde. Mais elle est toujours présente dans les phases finales de championnat de France ou de Coupe de France. Alors, comment va se sortir Céline Fergeot de cette sous-coupe qui pose quand même beaucoup de problèmes, qui a posé beaucoup de problèmes à Mathilde Becerra, qui a su s'en sortir avec de la patience, clairement. Là, elle est plutôt tranquille, Céline Fergeot. Voilà, elle a pris le risque de se balancer et de faire bouger la sous-coupe, mais elle s'en sort plutôt pas mal. Alors, ça, c'est du gain d'énergie, évidemment. Après, reste ce passage compliqué avec les prises bleues, puis le passage derrière le mur, qui a posé tant de problèmes à toutes les concurrentes, à part, on en revient toujours au même à Mathilde Becerra, qui s'en est sorti. Alors, ce serait drôle de la voir, elle a complètement s'allongé sur la sous-coupe. Est-ce qu'elle va le faire ? On voit que Céline Fergeot, elle cherche la voie. Elle réfléchit, elle temporise. On voit qu'elle a passé toute la jambe au-dessus de la sous-coupe. Et en plus, elle la bloque, comme ça, la sous-coupe ne bouge plus. Quelque part, quelque part. Elle verrouille la sous-coupe. Voilà, mais elle fait le choix d'enchaîner. Allez, il faut aller chercher ces prises jaunes, là que vous voyez. Ah, c'est compliqué. Il faut s'étendre. No foot. Allez, on crochette. On pose le pied gauche sur la prise. Voilà, elle était très relâchée, très bien. Mais là, sur cet enchaînement de mouvements, elle a été un peu plus brouillon que d'autres grimpeuses. Est-ce qu'elle va réussir à se remettre ? Voilà, on sent qu'elle est moins propre que Mathilde Becerra sur ses placements de pied. Mais elle est très physique. On va chercher à deux mains, la pointe de pied droite. On bloque. Ah, et voilà. Eh oui. Elle était moins propre. On a senti qu'elle était moins patiente, finalement. Moins patiente. Elle avait une escalade. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas parce qu'on a une escalade esthétique qu'on est performant. Mais je crois que quand on est capable de produire des beaux gestes, on économise de l'énergie. Et ça veut dire qu'on a une meilleure technique. La fluidité, ça reste un élément révélateur d'une bonne escalade. Tout à fait. Le beau geste sportif qui était très important dans les sports antiques. D'ailleurs, c'était un des critères. La beauté du corps, la beauté du geste était un des critères très importants dans les sports antiques. Aujourd'hui, c'est moins mis en valeur. C'est le chronomètre. C'est l'efficacité avant tout. Mais quand on a un beau geste, on s'aperçoit qu'on est aussi plus économe et plus posé. Et en escalade, c'est très très vrai, très très juste. Alors, avec notre finaliste ruste de cette finale des 14e édition des 24 heures du mur, Dimitri Fakirianov. Donc, déjà vainqueur à deux reprises des 24 heures du mur. Alors, je cherchais parce que peut-être, j'ai un doute sur l'année dernière. On se demandait si c'était lui ou pas qui avait gagné. J'ai pas trouvé, je vous avoue. Donc, il faudra vérifier. Je sais qu'il l'a gagné deux fois. Et s'il a gagné l'année dernière, ce serait la troisième fois. Mais on vérifiera. Toujours est-il qu'on est en édition de 2019. Et on a l'impression que c'est pas la même école. Non, l'école russe, c'est l'école de la résistance. Ouais, ça grimpe pas comme les membres de l'équipe de France Jeunes ou autres ou seniors qu'on a vu passer avant. Il a une escalade un peu old school et on le voit là hésiter avant de se lancer. Old school, ça veut dire qu'il a une escalade un peu plus dans le contrôle des mouvements. Mais il est capable d'accélérer aussi, on l'a vu là. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ? Les grimpeurs russes s'exercent beaucoup à la souplesse. Donc, c'est quand même un grimpeur très complet à la fois sur le physique et sur la souplesse. Là, on le voit assis sur le pied, assis sur le talon. Le mousquetonnage tranquille. Un peu de relâchement, il va observer la suite. Alors, est-ce qu'il va relancer la main gauche ou est-ce qu'il va croiser tout de suite avec la main droite ? Allez, il se repose. Dimitri Fakaryanov. Alors, on sent quand même, là, il prend du temps parce que... Alors, ça, c'est une difficulté à lire la voix pour enchaîner le mouvement ou c'est vraiment pour se reposer ? Il se repose. Il a laissé du jus sur la première section, sur ses grosses prises rondes. On le sent plus à l'aise sur les petites prises que sur les grosses prises rondes à plat. Ou la main est à plat. On appelle ça des à plats. Alors, on va voir comment va se sortir Dimitri Fakaryanov. Fakaryanov, alors que sur la gauche, on voit Jeanne Gaucho, vainqueur du bloc de New York. La New York test qui s'est lancée également. Elle n'est pas encore arrivée au niveau de la soucoupe. On reste sur Dimitri Fakaryanov pour l'instant, qui doit se sortir de cette... Mais Dimitri qui a fait un choix d'escalade. Une erreur de lecture. Et là, il n'est pas bien. Il va chercher une prise qui est... Une prise de pied. Voilà, il se remit dans le bon sens, mais il a laissé du jus. On sent qu'il est embêté avec ces prises-là, ce passage. Il est très à l'aise sur les petites prises, mais il les a prises dans le mauvais sens. C'est aussi ça, toute la beauté d'escalade, c'est de trouver la voie, mais dans le bon sens. Exactement. Et là, on a vu la capacité de lecture et la bonne lecture d'Hugo Parmentier. Et ça lui a permis d'optimiser son physique. Alors là, il doit se jeter pour aller chercher cette prise noire. Est-ce qu'il va s'appuyer, lui, sur le Lingaian dedans ? Il préfère la petite prise, le petit cachou à droite. Est-ce qu'il va trouver le crochet de talon, comme Hugo et Thomas Johannes ? Alors voilà. Crochet du... Là, c'est la plante de pied. La plante de pied, exactement. Quand on s'accroche avec le dessus du pied, on appelle ça une spatule, dans le jargon des grimpeurs. Alors la spatule du pied gauche. Et puis là, il va falloir se jeter, soit gagner un peu de terrain de centimètres pour aller se jeter, pour aller prendre cette prise au-dessus noire. Voilà, il s'est mis à l'envers dans le passage précédent, mais là, il est en train de récupérer. Parce que là, il essaie de se détendre un maximum musculairement, reprendre de l'oxygénation des muscles, pour repartir. Parce que là, il faut vraiment aller en dynamique. Ah non, il a préféré y aller en douceur. En douceur, en glénage ? Oui, mais ça, ça ne passe pas. On recrochette, on se redétend un peu. Alors que du côté gauche, on voit que Jeanne Gauthier, elle, elle passe tranquillement, mais sûrement, cette soucoupe. Ah là, on est à un passage clé pour Dimitri Fakirianov. On le sent un peu en difficulté. C'est magnifique, là, les deux grimpeurs sont au même niveau. L'image est superbe. Merci à la réalisation de nous offrir ces prises d'image. Ah voilà, il n'a pas réussi, finalement, à verrouiller, à s'agripper sur cette prise plate, verticale, et à venir s'asseoir sur le pied. Et on a vu Hugo Parmentier, un petit gabarit, finalement, être plus à l'aise dans ce mouvement où le corps est regroupé. Oui, la dynamique, finalement, c'était du côté de Hugo Parmentier, alors que du côté de Jeanne Gauthier, on continue gentiment, mais sûrement, l'Agnortez, la Néo-Aquitaine qui doit arriver sur ce passage qui pose tant et tant de difficultés à nos finalistes expertes d'âme depuis tout à l'heure, sauf pour Mathilde Bessera, et je vous rappelle, qui est pour l'instant la seule à avoir atteint le top, donc qui est pour l'instant forcément la grande gagnante pour la quatrième fois de ces 24 heures du mur. Jeanne Gauthier va de telle façon la voir, voilà Mathilde, coucou Mathilde, voilà, grand sourire, elle ne s'y attendait pas, Mathilde Bessera, mais il reste encore les deux internationales autrichiennes, et évidemment, Jeanne Gauthier, elle n'a pas terminé. Mais Jeanne, elle est plus brouillon, on la sent en recherche, pas du tout à l'aise, là, sur cette partie surplombante. Plus jeune également. Plus jeune, tout à fait. Alors, je vais poser la question, elle n'entend pas, Jeanne, aux sélectionneurs, c'est un profil qui peut intéresser l'équipe de France, puisqu'on la voit gagner le bloc, on la voit plutôt pas mal, même si elle est tombée là, en difficulté, c'est un profil qui peut être intéressant ou pas du tout ? Alors, tout à fait, c'est un profil de grimpeuse très intéressant, notamment à l'orée JO Paris 2024, où le règlement va changer, va évoluer, c'est-à-dire qu'à Paris, on en saura un petit peu plus après les Jeux Olympiques de Tokyo, où le CIO confirmera réellement le nombre de médailles accordées à l'escalade et quelles épreuves ils vont retenir, mais a priori, on se dirige, selon la volonté de l'organisateur, vers un combiné bloc-difficulté, et donc on va rompre ce ménage à trois avec la vitesse, et ce sera plus un combiné sur deux disciplines, un duathlon, bloc-difficulté, et une médaille, toujours une médaille d'or spécifique pour l'escalade de vitesse. Ah, excellent, excellent, ouais, donc pour un profil un peu polyvalent comme Jeanne, c'est forcément tout bénef, alors qu'on arrive du côté des garçons avec Jérémy Bonder, qui a, je vous rappelle, terminé premier des qualifications, mais tout est remis à zéro depuis qu'on a pris l'antenne pour cette grande finale depuis plus de trois quarts d'heure à présent, et donc Jérémy Bonder, comment va-t-il se sortir de ces pièges ? Eh bien, on va le voir tout de suite, pour l'instant ça se passe plutôt bien pour Jérémy, il a l'air facile, il accroche à deux bras, le talon qui crochète bien, il s'en est sorti très très bien pour l'instant de ce premier passage, le premier étage de la fusée Space-Holeron-Sainte-Marie. Voilà, Jérémy Bonder très à l'aise sur les petites prises, mais beaucoup moins à l'aise sur les mouvements dynamiques. Plus grand que, forcément plus grand que Hugo, Parmentier ? À peu près le même gabarit. À peu près le même gabarit. Voilà. Il s'en sort sur ce passage, plutôt pas mal. Alors maintenant, comment va-t-il s'en sortir ? Voilà, il se pose, et là on voit que les appuis c'est vraiment toutes les parties du corps, parce que Jérémy Bonder en profite pour se bloquer, même avec le haut du torse, le visage, la tête, on se détend. Voilà, il s'appuie en fait, il cherche à être le plus proche possible du mur, pour avoir le poids du corps au maximum sur son talon, sur son appui de pied. Alors que de l'autre côté, on la verra dans quelques instants, peut-être comme tout à l'heure avec le plan entre la soucoupe volante et puis nos grosses prises noires. On a Anna Schubert, deux fois championne du monde chez les jeunes, 23 ans, internationale autrichienne, la première des deux internationales autrichiennes qui disputent cette finale. Elle a terminé deuxième des qualifications, Anna Schubert, et donc on la verra dans quelques secondes. Elle est dans la partie plutôt tranquille de la voix, c'est la marche d'approche, ça monte crescendo chez les filles, alors que chez les garçons, on voit une voix avec beaucoup plus de rythme, beaucoup plus d'intensité, et de phase d'intensité, et de phase de repos. Alors attention, très à l'aise sur les petites prises. Allez, on va chercher, Petite hésitation, c'est dommage. Hop là, on va chercher donc la grosse prise noire, on pose le pied droit sur cette petite prise, et là on va aller chercher, on va essayer d'aller chercher la prise noire, évidemment, on temporise un peu du côté de Jeremy Bonder. Il temporise, on voit avec quelle application, il vient prendre la prise en pince, notamment sur le bras droit. Malheureusement, on voit aussi le bras droit qui reste un petit peu cassé, ça veut dire qu'il n'a pas non plus tout le rechallèlement optimum. Allez, on va chercher la prise gauche, le petit tapis justement sur le rond. Ouais, ouh là 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 là. C'est dur, mais ça passe. Ouh, ça a été juste. Pour Jeremy Bonder. Très très juste. Très très juste, mais ça passe. Ouais, il est toujours sur le mur, il est toujours accroché sur le mur, mais il m'a fait peur. Alors là, clairement, il a aussi utilisé un petit peu de jus. Tout à fait. Mais par chance, à partir du moment où il a réussi à rétablir sur cette grosse prise noire, le corps est moins en surplomb. Il est plus vertical, plus sur les appuis, ça tire moins sur les avant-bras. Et comme il peut changer de main sur cette grosse prise verticale, il se repose, il respire. Le transfert du poids, on en revient toujours au même. Et là, ça a été clairement la preuve par l'image. Tout à fait. Allez, il faut aller se lancer après enchaîner. Ouais, on sent qu'il a besoin de se détendre, même les doigts. Jeremy Bonder, alors on va chercher la prise à droite. Attention, c'est parti pour Jeremy Bonder. Le musquetonnage. Va-t-il ? Allez plus haut qu'Hugo. Voilà, détrôné. Hugo Parmentier qui pour l'instant est le vainqueur de cette édition potentielle, c'est pas terminé pour Jeremy Bonder. Il est devant, c'est sûr. Va-t-il détrôner ? Hugo Parmentier, on prend son temps. On va chercher à droite, main droite, on crochette avec le pied droit. Il n'est pas au mieux là, il n'est pas au mieux. Ah mais ça passe. Il avance. Les coudes se lèvent. Il y a des mouvements parasites chez Jeremy. Attention, parce que là, ça va jouer à pas grand-chose. Il restait trois mouvements pour Hugo. Il n'est pas avec la bonne main sur cette prise. Donc, il va falloir qu'il réussisse à changer de main. Faire le grand croisé. Mais là, il arrive sur des petites prises. Et non. Et non. Et Hugo Parmentier qui est allé plus haut. et on sent quand même qu'il y a un effort énorme parce qu'à la fin, ils ont le sourire mais ils sont cuits chez Cui. Ah bah oui, en asphyxie, on a vu là qu'il cherchait son oxygène. Alors on peut le dire. Et c'est pas fini côté féminin. On voit Anna Schubert qui est un petit peu à l'image de l'école russe, l'école autrichienne. C'est aussi une escalade assez puissante dans le contrôle. Mais avec peut-être une puissance plus dans le gainage et dans la force des bras alors que chez les russes il y a toujours une grande qualité de tenue de prise sur les petites prises. Et puis on voit quand même qu'Anna Schubert alors on voit Hugo Parmentier lui qui est maintenant tranquille. Mathilde en a encore un peu de pression. Mathilde Belsera voilà. On a un morphotype qui est différent on verra tout à l'heure avec Julia Fizer. C'est pas du tout le même morphotype entre Anna Schubert et Julia ou Mathilde Belsera. C'est ça Julia Fizer et Mathilde Belsera sont relativement en profil relativement similaire très menues assez fines pas très grandes mais avec un côté longiligne du fait qu'elles sont très affûtées très menues alors qu'Anna Schubert est beaucoup plus costaud beaucoup plus puissante mais elle maîtrise son escalade elle a un grand répertoire gestuel on le voit là sur la précision de ses placements de ses crochets de talons et on va voir le passage compliqué alors là elle cherche on sent qu'elle cherche encore sa voie elle a décidé elle secoue les bras elle secoue les mains elle est entamée elle a du mal à sortir du toit allez on va voir allez il sent les pieds voilà la qualité des crochets de talons la qualité technique de ses placements de pieds de mains on va clipper et essayer d'enchaîner avec ses prises jaunes le croisé on sent qu'elle ne s'est lancée qu'elle hésite elle hésite alors qu'elle a du métier et on comprend mieux pourquoi les jeunes grimpeuses comme Jeanne comme Juliette Juliette Pouget ont eu du mal à passer cette difficulté là parce que là on est quand même avec une grimpeuse qui a l'habitude de faire des manches de coupe du monde Anna Schubert c'est pas la première venue pas que des manches des finales et des podiums et des podiums 23 ans et là elle a du mal à s'en sortir Anna Schubert c'est un peu en force on peut le dire alors va-t-elle se sortir de cette prise là elle est très motivée elle n'a pas envie de lâcher mais il va falloir qu'elle réussisse à garder son calme là elle va puiser loin dans l'effort alors là maintenant il faut qu'elle se stabilise ouais là on sent que les doigts ils ont du mal à tenir la prise on n'est pas loin de la rupture du côté d'Anna Schubert on n'est pas loin de la rupture elle est moins précise dans ses placements mais elle passe elle passe devant l'énagre au piron oui puis le problème c'est que Mathilde elle a mis du temps oui mais Mathilde est sortie et pour égaler la performance de Mathilde et éventuellement être départagée au chrono il faut qu'elle sorte la voie il faut qu'elle sorte la voie voilà il reste voilà c'est réglé alors il restera plus qu'une seule concurrente Mathilde Becerra c'est la question va-t-elle remporter sa quatrième victoire 24 heures du mur Julia Fizer internationale autrichienne clairement elle va essayer de la détrôner de la détrôner alors Julia Fizer c'est une très bonne grimpeuse très technique très en douceur très sympa très sympa et très souriante et contrairement Anna Schubert qui était plus physique on l'a vu là sur ses derniers mouvements assez cuite on l'a senté fatiguée et on l'a vu faire un lancé un jeté du désespoir parce que et bien quand on est asphyxié au bout d'un moment le mental craque et on n'y croit plus on sent qu'on on est au rupteur et donc il va rester une seule concurrente à passer Julia Fizer et voilà les deux pour l'instant leaders alors le vainqueur du côté des garçons Hugo Parmentier alors ce serait que c'est alors je vais perorer un petit peu alors qu'on voit passer Julia Fizer moi j'aimerais bien que ce soit nos deux consultants grimpeurs du week-end qui l'emportent ce serait sympa et toujours est-il qu'il reste une concurrente et pas n'importe quelle concurrente Julia Fizer internationale autrichienne et qui voilà elle elle prend ses 30 secondes elle prend ses 30 secondes pour revoir les derniers mouvements elle a les yeux rivés vers le sommet c'est bon signe et puis mine de rien ça fait un petit peu de temps qu'elle n'a pas regardé la voix parce qu'elle a eu les 7 autres concurrentes qui sont passées voilà elle a lu la voix il y a un petit peu moins d'une heure maintenant allez c'est parti pour Julia Fizer le suspense c'est à son comble l'autrichienne va-t-elle détrôner à la dernière à la dernière minute Mathilde Becerra de la première de la première place je vous rappelle la seule à avoir atteint le top c'est Mathilde Becerra et maintenant voilà pour remporter l'épreuve il faut non seulement qu'elle arrive en haut de la voix mais qu'elle y arrive plus rapidement que Mathilde Becerra alors je vous rappelle quand même que Julia Fizer a terminé première des qualifications on a tout remis à plat mais bon c'est quand même un signe ça veut dire que ce week-end elle est très très forte Julia Fizer et le public évidemment très fair play c'est ça aussi le monde de l'escalade encouragera autant Julia Fizer qu'elle a encouragé Mathilde Becerra parce que c'est une grimpeuse très forte elle a une très belle escalade on la voit avec beaucoup de relâchement beaucoup de précision de technique donc c'est un vrai spectacle c'est un bonheur alors on va voir ça pour l'instant on va dire que allez on n'est pas encore dans le dur même si on monte crescendo c'est comme en musique crescendo on monte crescendo il y a beaucoup effectivement d'analogie avec la musique on déchiffle la partition on monte crescendo on fait ses gammes voilà les passages pour l'instant un grand croisé mais elle est à l'aise c'est la marche d'approche on sent qu'elle est à l'aise pour l'instant Julia Fizer même si elle prend le temps avec le public toujours souriant qui regarde la dernière concurrente la dernière finaliste tentée de décrocher le Graal du week-end la gagne la victoire des 24 heures du mur tout à fait et ça nous ferait deux beaux vainqueurs si Mathilde gagne et si Hugo Parmentier reste premier et je serais particulièrement heureux pour Hugo Parmentier qui arborait la marque Petzl un des sponsors de la compétition on l'a vu mais on peut être que fier d'avoir des partenaires de cette qualité là parce que c'est un des fabricants de matériel d'escalade un des leaders mondial et c'est un fabricant français alors un petit cocorico quand même parce que ça fait plaisir de voir des marques françaises de voir l'industrie le savoir-faire français qui est aussi représenté à tous les niveaux le Made in France et un vainqueur pour l'instant en tout cas pour les gars et pour les hommes c'est sûr un vainqueur français alors que Julia Fizer elle aussi a fait le show c'est sa première participation avec Anna Schubert aux 24 heures du mur et elles ont dit qu'elles étaient ravies elles ont adoré évidemment l'ambiance avec les bandas hier et elles disaient qu'elles allaient revenir forcément une autre année une autre année alors peut-être pas l'année prochaine quoique ça sera en sortie de Tokyo pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas mais toujours est-il qu'elles ont adoré elles ont trouvé l'esprit exceptionnel et donc elles veulent évidemment marquer le coup être sur le podium et évidemment plus si affinité on arrive au passage compliqué pour Julia Fizer pour l'instant elle se promène elle est vraiment à l'aise elle a beaucoup moins d'hésitation que toutes ses autres concurrentes on la sent très costaud voilà son escalade est fluide il n'y a pas de temps d'arrière donc finalement elle économise de l'énergie on la sent bien Julia Fizer qui va aller en Chine dès mardi pour disputer une manche de coupe du monde ouais et vu son niveau la manière dont elle grimpe ce serait pas étonnant de la retrouver en finale de la coupe du monde de Xiamen alors là elle prend un peu de temps là donc on sent qu'elle a besoin de relire les difficultés pour passer le plus à l'aise possible c'est fort c'est costaud ce qu'elle fait Julia Fizer jusqu'à présent pas d'hésitation pas d'erreur elle envoie les pieds côté droit elle est bien placée sur la prise elle peut bien s'enrouler passer en force attraper la prise au bon endroit le pied est fort point de pied voilà toujours bien équilibré et ça lui permet de reprendre de la manisi d'être relâchée et là où les autres grimpeuses étaient toutes en compression toutes en crispation alors elle est très souple c'était peut-être pas le meilleur déplacement juste avant mais elle s'en sort bien alors j'ai pas lancé le chronomètre mais à vue d'oeil elle est allée plus vite que Mathilde voilà elle fait pas d'erreur sur ses placements elle va bien enrouler sur ses prises plates là on sent qu'elle cherche un peu le meilleur positionnement de son pied voilà elle est bien dans l'axe il faut aller doucement avoir de la patience et elle reste plaquée elle va aller au sommet c'est de la belle escalade que nous montre Julia Fieser oui encore un mouvement et ce sera gagné hop petit pied qui a zippé mais il faut aller chercher cette prise en haut à droite si je me trompe pas elle est pas encore sortie c'est un petit peu plus dur mais tout en statique voilà oh dernier mouvement et la surprise voilà dernier mouvement une prise qui nous paraissait plus facile et pourtant là peut-être elle avait même pas montré l'impression d'être dans le dur et puis cette prise elle a lâché en fait ses 5 derniers mouvements elle était jusqu'à présent jusqu'aux 5 derniers mouvements qu'elle a effectué elle avait l'air très à l'aise et puis sur ses 5 derniers mouvements elle n'a pas bien trouvé elle n'a pas trouvé des placements idéaux et ça lui a coûté alors on peut donc ça lui a coûté la victoire on peut annoncer finalement la victoire de Hugo Parmentier chez les messieurs et la victoire historique la 4ème victoire pour Mathilde Becerra en 14 éditions c'est vous dire si elle a fait quand même un bel exploit Mathilde Becerra 14 éditions des 24 heures du mur et 4 fois gagnante de ces 24 heures c'est vous dire que c'est quand même très très fort c'est magnifique ouais c'est très très beau ce qu'a fait Mathilde Becerra la seule à avoir quand même atteint le top aujourd'hui pour les filles et victoire de Hugo Parmentier chez les garçons alors forcément c'était du beau de la belle escalade qu'on vous a fait vivre qu'on vous a offert tout ce week-end sur Hanoa la chaîne de tous les sports merci Daniel pour ces commentaires précis de chez Précy merci beaucoup Pascal et puis que peut-on vous souhaiter pour l'équipe de France pour Tokyo le mot de Cambron ? évidemment on est des chercheurs d'or donc on rêve d'or mais ça va être dur pour l'équipe de France parce qu'en face de nous on a de sacrés challengeurs chez les autrichiens chez les slovennes donc ça va être très difficile et les japonais bien sûr et bien rendez-vous Tokyo 2020 pour l'équipe de France d'escalade et nous on se donne rendez-vous mercredi pour du foot avec le variété club et du basket avec le premier match de...